Hey Joliette, on est en show chez vous à fin juillet, puis là je sais, tu nous regardes chez vous et tu te dises, c'est qui eux? Ben il y a Simon Leblanc qui a gagné révélation aux oliviers l'an passé, Louis T, qui est à entrée principale à tous les jours à Radio-Can. Pierre-Louis qui est aux Jokers, il se fait mutiler chaque semaine. Oui, à VTL ou bien en première partie de François Bellefeuille, un peu partout à travers le Québec. On est ici pour demander votre aide, on a besoin de vous parce qu'on veut aller passer une journée à Joliette en mai ou en juin, on ne sait pas la tête encore, on veut aller passer une journée entière à Joliette et on veut découvrir Joliette. Oui, c'est ça, on ne savait pas c'était quoi ce ville-là, on ne sait pas les highlights, les spots à découvrir. Bon, moi je vous suggère de revoir votre stratégie marketing à Joliette. Non mais on sait qu'il y a des choses intéressantes à Joliette, on est sur le site du tourisme. On ne veut pas aller voir celle-là. Non. Ce qu'on veut voir c'est le monde de Joliette. On veut connaître les gens à Joliette. En fait, on veut passer une journée complète, ça fait que l'idée c'est vraiment de déjeuner, de dîner, de souper à Joliette. Coucher sur un divan, Joliette. Oui. Vous voyez-tu là, tu sais, si un moment donné vous avez un divan libre dans votre sol, vous avez une nature psychopathe, vous nous invitez. On veut connaître l'underground de Joliette. Le sous-sol du Balthasar. On pourrait déjeuner avec le crime organisé, ça pourrait être cool. Il pourrait être... Non. C'est comme un peu la petite séduction, mais on sait qu'on n'est pas assez connus pour être invités à la petite séduction. En fait, il n'y a pas de séduction, c'est juste la petite. La petite, la petite, écrivez-nous sur nos pages respectives Facebook ou bien téléphoner à la billetterie, la billetterie de la salle. Puis la billetterie n'est pas courant, il a l'air de ne pas trop comprendre, mais c'est pas grave, insistez, dites-nous qu'ils prennent ça en note. Exactement. Alors, Joliette, on espère passer une belle journée avec vous, mais aussi passer un beau deux semaines en août de spectacle avec vous. On se revoit bientôt. C'est-à-dire, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada